Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de la jeunesse aujourd'hui et de ce réseau Média Jeunes qui semble prendre de l'ampleur ces dernières semaines. On va en parler aujourd'hui avec l'un des responsables justement. Nicolas Joachin, Eugène bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on peut le dire, ça prend de l'ampleur en ce moment votre réseau Média Jeunes. Effectivement les actions des jeunes sur le terrain, ça prend de l'ampleur et de fil en aiguille au niveau des différents représentants, ça a donné lieu à des actions notamment sur Paris il y a quelques semaines. Alors justement, on est là pour en parler de ces actions sur le terrain d'abord, mais on va commencer si vous le voulez bien avec ce qui s'est passé du côté de Paris. Vous avez été au ministère de l'Outre-mer, au Sénat, c'était pour quoi faire tout ça ? Alors tout ça, ça fait partie d'un rythme semestriel qu'on a chaque année. Chaque année, on a des tournages jeunesse avec la team Overseas. La team Overseas c'est quoi ? C'est l'ensemble des jeunes Guadeloupéens qui sont hors du département et qui se préparent à revenir à un moment ou à un autre, et notamment en France hexagonale, qui se réunit pour faire des tournages, des tournages soit d'encouragement ou soit de prévention. Et là par exemple, on a fait ces tournages juste avant le grand rendez-vous des vacances qui se fera en juillet, c'est-à-dire à leur retour. Alors c'est quoi ce grand rendez-vous des vacances ? Alors au niveau des rendez-vous des vacances, on a notamment la partie échange retour au pays. C'est quoi ? C'est un espace où le jeune qui est de retour au pays pour quelques jours peut échanger et donner des conseils à ceux qui vont peut-être faire comme lui, c'est-à-dire partir en mobilité à la rentrée. Et quand on sait que les échecs sont importants parfois là-bas… – Donc vous êtes là pour leur prodiguer, leur donner des conseils, c'est ça ? – Exactement, ils se donnent des conseils entre eux, aussi bien quand ils ont réussi que quand ils ont raté. Et là où ça devient intéressant, c'est quand les collectivités et les personnalités publiques aussi s'en mêlent, dans le sens où eux aussi ont un message et des informations à donner à cette population jeunesse. Et à ce moment-là, ils participent eux aussi au tournage avec nous, c'est ce qu'on a fait à Paris par exemple. – Oui, alors vous avez eu des bons retours sur ce que vous alliez mettre en place justement avant ces grandes vacances. L'oreille était attentive du côté des responsables ? – Tout à fait, effectivement. – C'est plutôt bon signe ça ? – C'est plutôt bon signe, tout à fait, effectivement. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est la première fois que sur Paris, on a pu réaliser dans la même semaine de tournage, des tournages au Sénat, à l'Assemblée nationale, au ministère des Outre-Romains, mais aussi à la délégation interministérielle à l'égalité des chances avec M. Mormec qui était vraiment impressionné du travail fait par les jeunes ultramarins. À part ça, il y a aussi d'autres actions ponctuelles réalisées avec des partenaires nationaux à l'IMAFAC ou encore d'autres partenaires qui permettent de soutenir ces actions concrètement sur le terrain. À noter aussi au passage, un travail de fond réalisé notamment avec la partie européenne, puisque nous étions aussi de passage avec le collectif Jeunesse Guadeloupe à la manifestation organisée par le FFJ, Forum Français de la Jeunesse. Et c'était sur la thématique de l'Europe. Et là, on a pu avoir exceptionnellement un message de la ministre chargée des Affaires européennes directement pour la jeunesse de notre territoire. – Et ce message, vous allez le délivrer quand ? – Il est déjà en train d'être diffusé au niveau des espaces et des rencontres. Par contre, il y a une partie médiatique… – L'Europe n'a pas bonne presse aux yeux de la population guadeloupéenne, on le sait, de la population ultramarine globalement. – Tout à fait. Et c'est tout l'enjeu de cet échange, puisque dans son message, par exemple, elle parle d'ouvrir ce dialogue, d'ouvrir, on va dire, une concertation pour un petit peu savoir exactement que veulent ces jeunes, comment voient-ils les choses pour la suite. Et effectivement, ça fait partie des enjeux auxquels le réseau Média Jeune, dans son travail de valorisation, est amené à réaliser. – Il faut d'ailleurs rappeler aux téléspectateurs, il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est, et d'où est parti ce réseau Média Jeune ? – Alors, le réseau Média Jeune, il faut se dire que c'est comme une bande de grands frères et grandes sœurs. – Oh, mais c'était ça à la base ! – Tout simplement, qui ont décidé à un moment donné de co-organiser des choses ensemble, et comme ce sont des associations différentes, certaines des campus, certaines des quartiers, certaines en mobilité, et bien finalement, de fil en aiguille, ça s'est constitué, ça s'est renforcé, avec aussi le soutien des acteurs publics, que ce soit les collectivités locales. – Vous avez eu du mal à les avoir, ces soutiens, ça a été difficile. – C'est sûr que c'est difficile, mais en même temps, c'est normal, puisque avec la raréfaction des fonds publics, c'était quasiment voile à l'échec. Cependant, avec la capacité… – Mais est-ce qu'on croyait vraiment en vous ? – Pas forcément, je ne pense pas qu'on croyait vraiment dans les assos. Par contre, il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'une fois que les assos se sont mises ensemble, et que les pouvoirs publics ont compris que c'était un réseau et pas une assos isolée, à ce moment-là, le discours a changé, et surtout, tout le monde s'est rendu compte qu'on avait tous à y gagner, à fonctionner ensemble en fait. – Et justement, on a envie d'en savoir un peu plus sur comment il fonctionne ce réseau, ça ne doit pas être facile de faire travailler ensemble des associations qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas le même vécu. – Alors en fait, c'est simple, on se concentre sur la valorisation et la partie média. On organise des espaces de rencontres, des espaces où il y a aussi des tournages, et à ce moment-là, ça permet aux associations automatiquement de se sentir valorisées, d'avoir leur reflet au niveau des réseaux sociaux, et quand on a la chance, comme avec vous par exemple, d'avoir la possibilité de parler et de relater ce qui est mis en place, on fait tourner aussi ces reportages qui leur permettent de voir que ce qu'ils ont fait à Paris, ce qu'ils ont fait en Guadeloupe est reconnu, et ils ont donc envie de continuer. On se base sur le média pour les stimuler, et à partir de là, ils poursuivent les actions communes. – Et quand on est en train de grandir, on sait qu'il peut y avoir des tensions, ce n'est pas le cas chez vous ? – C'est le cas régulièrement, aussi bien au sein des associations, surtout les plus grosses qui sont dans le réseau, mais aussi au niveau du réseau, c'est normal, c'est la vie. – Ça vous le gérez ? – On s'organise comme on peut. L'objectif, si vous voulez, c'est que même s'il peut y avoir des tensions, l'important c'est qu'on se rend compte qu'on revient toujours ensemble à fonctionner, parce qu'on se rend compte que le pays en a besoin. Et il n'y a pas forcément un qui a tort et l'autre qui a raison, c'est tout simplement qu'on s'il y a qui ensemble qu'il n'y a qui peut faire. – Alors aujourd'hui, on a bien compris, il y a ce rendez-vous avant les grandes vacances, pour le retour au pays, il y a d'autres projets en cours ? – Évidemment, d'autres projets en cours, notamment ceux qui se préparent pour la rentrée avec la grande Campus Day, ce sera une opération réalisée en novembre, ce sera aussi en lien avec les quartiers environnants du campus, je pense à Louisie Mathieu, je pense à Carénage, des séances de travail test se font déjà sur place avec les associations. – C'est quoi l'objectif ? C'est de créer un mieux vivre ensemble ? – Exactement, en utilisant encore une fois l'outil média audiovisuel et les campagnes, entre guillemets. Et là, par exemple, concrètement, une fois tous les deux mois, les séances se font sur place avec les jeunes, les associations de manière conviviale, par exemple dans le bar qui est juste en face du campus, ou encore des fois à l'intérieur du campus, on fait entre guillemets ce va-et-vient qui permet la cohésion entre tous types d'associations pour cet événement de novembre. – Oui, alors justement, vous sentez une cohésion au sein de cette jeunesse, vous avez envie de pousser ensemble ça, on l'a bien compris, au sein de votre réseau, mais cette jeunesse qui ne fait pas forcément partie intégrante de toutes ces associations, elle est facilement mobilisable ? – Justement, elle est encore plus facilement mobilisable qu'on ne le croit. – Donc aujourd'hui, il faut aller encore plus loin, qu'est-ce que… On a bien compris, vous avez toutes ces manifestations que vous avez prévues d'organiser, mais comment on va plus loin dans ce mieux vivre ensemble dont vous parliez pour créer ou recréer un lien générationnel ? – En fait, beaucoup d'associations font déjà le travail sur le terrain. Je pense par exemple à Guajeka, qui est un excellent exemple, qui allie un petit peu la partie, on va dire, jeu et la partie traditionnelle. Je pense à d'autres associations comme Giga Games, qui elle, est vraiment dans la partie nouvelles technologies, ils sont les meilleurs au niveau international. Bientôt d'ailleurs, il y a la journée de la famille qui va se passer sur la plage, ici en Guadeloupe et dans la foulée. Nos représentants vont aller, je crois, à Las Vegas, parmi encore les meilleurs au monde. Je pense à l'association Guadeloupe, avec des actions internationales, notamment au niveau du Canada, alors que tout ça, en fait, ça sort de nos quartiers. Donc effectivement, les assos sont déjà là. Il suffit de continuer à les soutenir comme on peut. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de sous. Ce n'est pas grave, on va faire ce qu'il y a. Par contre, ce serait bien de continuer à mutualiser ensemble. – Merci à vous d'être venu. – Merci beaucoup de nous avoir reçus. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – C'est parti. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501